Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui va nous permettre de définir comment bien hydrater nos cheveux Comment parvenir à leur donner l'hydratation dont ils ont besoin A leur apporter plus ou moins d'hydratation en fonction de leurs attentes, en fonction de leurs besoins Et pour ça, il faut déjà qu'on définisse la porosité de nos cheveux Donc qu'est-ce que la porosité ? Ça va être la capacité d'absorption de l'hydratation par nos cheveux En fait ça va être vraiment définir leur pouvoir d'absorption, d'attraction, de l'hydratation Et leur capacité à retenir ou non cette hydratation Donc ce que je trouve intéressant avec la définition de la porosité C'est que ça va nous permettre de savoir comment hydrater nos cheveux On a souvent tendance à dire, bon bah j'ai les cheveux crépus C'est obligé, j'ai besoin de plein d'hydratation parce que forcément ils sont secs Sauf qu'il y a des niveaux de besoin en hydratation Et il y a des manières d'apporter l'hydratation ou non à nos cheveux Ça va vraiment permettre de définir une stratégie pour hydrater au mieux nos cheveux Et pour leur permettre de conserver au mieux cette hydratation Alors il faut savoir qu'il y a trois types de porosité La porosité faible, la porosité moyenne, enfin normale Et la porosité forte Les cheveux à porosité faible vont être des cheveux avec des écailles extrêmement serrées Donc on va être dans le cas où l'hydratation aura énormément de difficultés à imprégner, à être absorbée par le cheveu Les cheveux à porosité normale Donc là avec des écailles légèrement ouvertes Et là il n'y aura pas de soucis au niveau de l'absorption de l'hydratation Et en plus il y aura une hydratation constante du cheveu Ensuite on va avoir les cheveux à porosité élevées Donc là on est dans le cas de cheveux où les écailles sont extrêmement ouvertes Où l'hydratation va rentrer sans soucis Mais l'eau va aussi pouvoir s'évaporer sans problème Donc là on est sur des cheveux qui sont assez fragiles, assez sensibles Où il faudra porter une attention assez particulière Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que la porosité n'est pas quelque chose de fixe C'est quelque chose qui va évoluer en fonction de votre routine En fonction des actions que vous aurez sur vos cheveux Par exemple les colorations, les défrisages Tout ce qui va être produit chimique, l'utilisation de chaleur, le fait de trop manipuler vos cheveux Ce sont des choses qui peuvent rendre vos cheveux fragiles Et donc extrêmement poreux Donc maintenant on va essayer de définir votre niveau de porosité On va le faire ensemble Donc là vous allez vous munir d'un verre d'eau à température ambiante D'une petite touche de cheveux Prenez simplement les cheveux de votre brosse ou de votre peigne Moi en l'occurrence ça fait un mois que je n'utilise plus de brosse, plus de peigne Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris quelques cheveux pendant que je faisais mes soins Pour retirer une petite touche de cheveux Ensuite je l'ai lavé au shampoing pour vraiment retirer tous les produits Et ensuite j'ai bien séché mes cheveux Et dans le verre en fait vous allez poser délicatement votre petite touche de cheveux Et attendre pendant 5 à 4 à 5 minutes Voir ce qui se passe Une fois que vous avez vu ça, vous allez pouvoir définir votre porosité Alors comment définir votre porosité ? Ça va être, vous allez diviser le verre en fait en 3 parties Les cheveux qui vont se retrouver au dessus du verre Sont des cheveux qui sont peu porous Puisqu'ils ont beaucoup de mal à absorber l'eau Alors que les cheveux qui vont être au milieu du verre Sont des cheveux à porosité normale Donc ils ont bien intégré, absorbé l'eau Mais pas au point d'être complètement coulé Au fond du verre Où là on va être sur une porosité forte Puisque là vos cheveux ont complètement absorbé toute l'eau Et se retrouvent au fond du verre Et donc là maintenant je vous laisse me dire en commentaire Quelle est votre porosité Si vous êtes à une porosité faible Porosité normale ou porosité forte Donc comme vous avez pu le voir J'ai une porosité faible Donc maintenant qu'on a défini ensemble notre niveau de porosité Il faut voir ce qu'on va faire avec ces informations Comment on va pouvoir les exploiter Pour hydrater au mieux nos cheveux Et surtout pour conserver cette hydratation Donc pour les cheveux à porosité faible Ce qui est mon cas Donc j'ai des cheveux qui ont les écailles assez fermées Je m'attendais en fait à avoir une porosité forte Parce qu'en plus comme j'ai fait ma coloration J'avais beaucoup de mal en fait à gérer Enfin j'ai toujours beaucoup de mal à gérer les deux textures Et je m'attendais vraiment à avoir une porosité forte C'est pour ça que dans le vert je me suis bien J'ai bien choisi des cheveux avec de la coloration Pour être sûre d'avoir vraiment tous les niveaux de ma tête Et donc pour les cheveux à porosité faible On va être sur des cheveux avec des écailles assez fermées Et qui vont avoir du mal à absorber l'hydratation Et aussi on va avoir tendance en fait à vouloir mettre beaucoup de produits Pour leur apporter l'hydratation Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on met des produits et ça ne fonctionne pas Sauf qu'arrivée à un moment on va se retrouver avec un excès de produits sur les cheveux On va se retrouver avec les cheveux poisseux et pas du tout hydratés Donc il faut vraiment faire attention à ça En choisissant des huiles plutôt légères Des laits assez légers Et aussi en optant pour la chaleur Vraiment pour ouvrir les cuticules lorsqu'on va faire un soin On prend un bonnet chauffant, on prend une serviette chaude Après avoir mis son masque On pense vraiment à bien ouvrir les écailles Pour que nos cheveux absorbent un maximum d'hydratation au moment des soins Parce que c'est vrai que pendant la semaine Ça va être difficile de se refaire, de mettre sa crème, de mettre un casque chauffant Enfin voilà, il faut aussi se rendre compte que ça ne va pas être gérable Donc il faut tout miser au moment des soins En pensant bien à utiliser une source de chaleur Bien faire pénétrer les soins et l'hydratation Après l'avantage de ce cheveux C'est vrai que là j'ai l'impression de donner un peu le côté chiant Parce qu'il faut ouvrir les écailles pour faire pénétrer l'hydratation Mais une fois que l'hydratation a pénétré Etant donné que les écailles sont bien refermées Vous pouvez être sûr que ça va bien conserver l'hydratation Donc je me répète, il faut vraiment tout miser au moment de l'application de vos soins Alors comme je vous disais au niveau des soins, plutôt favoriser des soins légers Donc voilà, des huiles légères L'huile d'amande douce, huile d'avocat, huile d'olive L'huile de moutarde aussi Voilà, essayez de se tourner vers des huiles pas trop lourdes Pour éviter l'excès de produits sur vos cheveux Et après on a besoin de protéines mais de façon mesurée Donc voilà, un soin protéiné toutes les 2 à 3 semaines Ça suffit amplement Pensez aussi au shampoing clarifiant Puisque comme je vous disais, on peut avoir ce souci d'excès de produits sur le cheveu Donc faire un shampoing clarifiant toutes les 6 semaines Tous les 2 mois Pour vraiment bien libérer le cheveu Après, tous les conseils que je vous donne là, c'est vraiment à adapter aussi Il faut que vous testiez pour voir si ça vous correspond vraiment Parce que là c'est d'ordre général, bien évidemment pour les cheveux peu poreux Mais il faut vraiment que vous testiez Voir si vous avez besoin Si vous avez vraiment besoin de faire un shampoing clarifiant Toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois Il faut que vous adaptiez, il faut faire des tests Pour voir ce qui est plus judicieux pour vous Ensuite, pensez bien aux humectants Puisque ça va être des éléments en fait Des composants qui vont vraiment permettre d'attirer l'hydratation Donc on va penser au miel Ou à l'aloe vera par exemple Qui vont vraiment aider à attirer l'hydratation Et après, on fait tout pour la conserver au maximum Et le dernier point Je crois que je vous ai tout dit Pensez à faire des shampoings doux Mais là ça va être vraiment pour tous les types de porosité On évite de prendre des shampoings trop agressifs Surtout des shampoings avec du sulfate Pour les cheveux peu poreux qui ont déjà tendance à être secs S'ils ne sont pas bien hydratés, on ne va pas accentuer les choses en prenant quelque chose qui va encore plus les assécher Donc voilà, pensez bien à prendre des shampoings Pour les cheveux à porosité normale Donc là ça va être des cheveux qui vont avoir des écailles comme je vous le disais légèrement ouvertes Donc ils vont attraper l'hydratation très facilement et la conserver aussi très facilement Donc là ça va être vraiment des conseils d'ordre général Vous choisissez l'huile de votre choix Essayez de prendre des éléments peu corrosifs Donc des shampoings sans sulfate Avec une hydratation moyenne Ça ira parfaitement Il n'y a pas trop de spécificité particulière Pour le cheveux à porosité normale Là ça va vraiment être à vous de tester Vous n'avez pas de gros soucis au niveau de la routine à adapter Vous adaptez vraiment en fonction de votre ressenti Écoutez bien vos cheveux Ressentez bien leur état Et à partir de là vous saurez comment les chouchouter Les cheveux à porosité forte Ça me fait penser qu'il y a un élément que je vous ai pas dit pour les cheveux à porosité faibles Ils vont mettre du temps à sécher Vraiment beaucoup de temps à sécher Et c'est là où je me rends compte qu'un exemple de ce que je vous disais précédemment Sur le fait que la porosité peut évoluer au fil du temps C'est qu'il y a quelques années mes cheveux séchaient à une vitesse Je me lave les cheveux Je mets ma serviette Je la retire 5 minutes après ils sont secs Donc c'est quelque chose qui est pratique Mais c'est un signal d'alarme Des choses qui peuvent évoluer en fonction des soins que vous allez apporter à vos cheveux Donc les cheveux à porosité forte Vont avoir les écailles extrêmement ouvertes Ce qui fait que l'hydratation va rentrer très facilement Comme elle va ressortir très facilement Et donc là on est sur un cheveu qui est quand même assez fragilisé Qui est assez sensible On va vraiment être sur ce besoin en protéines et en hydratation Pour bien renforcer le cheveu Pour bien le soigner Donc on va éviter de l'accabler davantage On va éviter tout ce qui va être sulfate Donc on va partir sur des shampoings doux Des soins lavant assez doux Donc essayez en fait de ménager votre cheveu Essayez d'alterner Mais d'avoir quand même cet apport en protéines Quitte à prendre aussi des compléments alimentaires Pour renforcer le cheveu de l'intérieur Boire aussi beaucoup d'eau pour hydrater le cheveu de l'intérieur Et c'est des choses que je n'osais pas préciser Dans les deux précédents niveaux de porosité Mais qui sont appliquées quel que soit votre niveau de porosité Les compléments alimentaires et l'hydratation Et bien sûr votre alimentation Et votre hygiène de vie en général Va beaucoup impacter sur l'état de vos cheveux Forcément c'est des choses à prendre en compte N'oubliez pas l'intérieur Et pas uniquement les soins que vous allez apporter à l'extérieur de vos cheveux Donc là c'est un cheveu qui ne va pas avoir besoin de chaleur Pour absorber l'hydratation Donc tout ce qui va être serviette chaude Ce genre de choses Vous n'en aurez pas besoin Lorsque vous allez mettre vos masques protéinés ou hydratants C'est pas nécessaire Il n'y a pas besoin d'ouvrir davantage les écailles Parce que les écailles sont ouvertes déjà assez suffisamment Donc vous avez juste à appliquer vos soins A les garder le temps nécessaire Mais pas besoin de sources de chaleur Pour les soins en général On va plus partir sur des soins épais Pour les huiles, plutôt des huiles épaisses Comme l'huile de carapate L'huile de ricin L'huile de coco aussi Qui est une huile protéinée Donc n'hésitez pas à l'utiliser Des laits un peu plus épais Des liévines assez épais Bien sceller l'hydratation de vos cheveux Là on va vraiment être dans l'optique Pour une porosité forte De garder au maximum l'hydratation Et pour ça, une autre petite astuce Ça va être au moment du rinçage de vos cheveux De les rincer à l'eau froide Parce que ça va vraiment permettre De refermer les écailles Et de conserver cette hydratation Et ça va apporter de la brillance à vos cheveux Donc voilà, j'espère que je vous ai tout dit N'hésitez surtout pas S'il y a des éléments que j'ai pas dit A les mettre en barre d'informations N'hésitez pas non plus Si vous avez des questions Tout simplement A les mettre en barre d'infos Si la vidéo vous a aidé N'hésitez pas à la partager A la liker Et si vous n'êtes pas encore abonné N'hésitez surtout pas à vous abonner Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très vite Bye Bye